bonjour les quatrièmes alors aujourd'hui eh bien on va revoir une compétence qu'on a vu déjà en tout début d'année donc voilà j'ai décidé de poursuivre ces semaines de travail en confinement avec quelques retours en arrière voilà on va renforcer ce qui a déjà été vu précédemment alors identifier un document alors je vous ai mis ici un document sur un thème que nous aborderons d'ailleurs au retour c'est à dire là la mise en place de la république au 19e siècle alors ce document l'identifier ça ne veut pas dire l'analysé le décrire ça veut dire aller prélever un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de le replacer dans un contexte en gros c'est savoir ce que c'est que que ce document et ça nous aidera ensuite à l'utiliser pour pour extraire des informations sur le sujet donc en l'occurrence ici je vous disais la mise en place de la république au 19e siècle alors vous vous rappelez sans doute identifier un document c'est aller chercher un certain nombre d'informations alors ces informations sont la nature du document qu'est ce que c'est le titre ça souvent c'est facile parce que c'est donné la source alors c'est un petit peu plus dur la source si on a un extrait de texte et bien c'est de quel livre est extrait ce document ou de quel journal la date bon là pas grand chose à dire et puis l'auteur donc qui est à l'origine de de ce document alors si je travaille à partir du document que je vous montre ici et bien on peut peut-être tout de suite aller voir la nature du document c'est à dire que sans même aller lire les informations qui sont en dessous voilà je vois que c'est un tableau c'est une peinture et effectivement ici on me précise que c'est une huile sur toile donc la nature du document c'est une peinture alors puisque c'est un tableau il ya sans doute un auteur et ici je vois que c'est alfred bramteau voilà on a donc la nature l'auteur on peut aller chercher la date alors ici j'ai une date 1891 donc ça serait la date à laquelle il a peint le tableau ensuite de quoi parle ce document et bien il parle du suffrage universel alors c'est le titre du tableau c'est aussi ici le titre du document tel qu'on le trouve dans un manuel scolaire et puis pour terminer la source alors ici la source c'est tout simplement l'endroit où on peut voir le tableau aujourd'hui et on peut le voir au musée de la mairie des lilas voilà donc ici j'ai carton plein c'est à dire que j'ai trouvé les cinq informations qui m'intéressaient et une fois que je les ai et bien on passe à l'étape suivante qui est la rédaction d'une phrase alors on avait vu ça en début d'année on peut commencer la phrase par ce document et puis ensuite donner toutes les informations alors ici ça donnerait quelque chose comme ceci alors à mon avis vous verrez pas le bas de l'écran ce document est un tableau peint par alfred bramteau en 1891 il évoque le suffrage universel masculin et on peut le voir au musée de la mairie des lilas voilà ce qu'on demande et je vous rappelle que c'est une question qu'on va trouver au brevet à l'écrit à l'épreuve écrite d'histoire géographie mc du brevet il y aura toujours une question on vous demandera d'identifier un document alors deuxième document celui ci alors on regarde quelques instants on voit peut-être ici tout de suite qui a un petit peu moins d'informations dessus alors je regarde proclamation la troisième république à paris le 4 septembre 870 gravure 2870 et puis si on a un petit texte mais ce texte il parle pas vraiment du document il raconte comment la république est proclamée alors si je refais le tour ici de mes différentes rubriques alors la nature du document pas de souci on me dit que c'est une gravure la date est écrite 1870 de quoi ça parle et bien là je vais utiliser le titre qui est fourni dans dans le manuel ça parle de la proclamation de la république en revanche eh bien je peux chercher l'auteur je peux chercher la source et il ne figure pas alors c'est pas grave si les informations ne figurent pas on va pas les inventer et on va quand même pouvoir rédiger une phrase d'identification du document avec les informations à notre disposition la nature le titre et la date ce qui donnerait quelque chose comme ça ce document est une j'ai oublié le une ce document est une gravure datée de 1870 elle montre la proclamation de la troisième république le 4 septembre 1870 voilà donc on a révisé cette cette compétence et maintenant je vous propose de mettre en pratique je vais vous donner une série d'exercices à réaliser voilà à vous de jouer